Dans le cadre des actions menées par le forum des chefs d'entreprise visant le développement des deux partenariats économiques et dans le but de promouvoir la coopération algéro-italienne. Le FCE et l'ambassade d'Italie en Algérie a créé le premier club d'affaires algéro-italien. Le point avec Soumya Ranam, lecture de Hintz Menalas. Le club d'affaires algéro-italien a été mis en place aujourd'hui dans le cadre de donner plus de consistance et de force au relation des deux pays. Ce club vise à convaincre les entreprises et les décideurs algériens sur l'importance du volume de partenariats à réaliser. Un programme étoffé d'échanges entre les deux pays. Je suis le président du forum des chefs d'entreprise et mon engagement personnel pour créer un club d'affaires algéro-italien qui doit booster, qui doit dynamiser la relation économique déjà excellente entre l'Algérie et l'Italie, mais qui permettra d'alimenter des échanges, des partenariats et des investissements additionnels, qui est le but de cette organisation. Nous sommes dans une situation de crise pour l'Algérie et pour l'Italie. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour mieux gérer les affaires, pour mieux gérer le développement industriel et agricole surtout que nous avons. Selon Ferreiro Kratzella, responsable du club d'affaires algéro-italien, l'objectif ultime de ce club, regroupant une petite délégation, est d'arriver à établir des relations de partenariat. L'avantage des petites délégations réside dans le ciblage qui devient plus intéressant et plus pertinent. Faire quelque chose ensemble pour trouver des solutions à la crise, parce que pas seulement l'Algérie est en crise, même l'Italie, même l'Europe, tout le monde y le sait. Et donc moi j'espère, vu que l'Italie est faite par des petites sociétés, des sociétés familiales, donc des sociétés qui essaient de faire le maximum pour sortir de la crise, pour travailler avec l'étranger. Améliorer et rendre plus efficaces les rapports entre les entreprises italiennes et algériennes. Il y a déjà un très bon esprit de collaboration entre l'Italie et l'Algérie. De nouvelles pistes de coopération dans les secteurs jugés prioritaires par les autorités algériennes pourront également être explorées. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mourad Lwadah, président de la Commission des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme on vient de le voir, un premier club d'affaires qui a été créé entre les deux pays. Quelle est votre lecture sur cette nouvelle perspective du Forum des chefs d'entreprise ? Vous savez, c'est un emboutissement et le fruit d'un travail qu'a mené le FCE. À sa tête, le président de la dette. Un deuxième point, on parle du Forum des chefs d'entreprise qui a souvent interpellé les entreprises italiennes sur la nécessité de passer de la logique purement commerciale qui caractérise les relations entre les deux pays sur une logique de partenariat industriel. M. Lwadah, quel est votre avis sur la question ? Vous savez, nous maintenons toujours notre position sur cette voie et nos partenaires italiens ont compris et ils vont vers l'efficacité. Et en plus de ça, le président Haddad et son excellence, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, sont revenus ce matin sur cette question qui est la logique de partenariat industriel et de laisser un peu le côté commercial. Un partenariat gagnant-gagnant, M. Lwadah ? Oui, bien sûr, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Sur un autre volet, pensez-vous que l'Italie a changé de regard sur le Maghreb en général et en Algérie en particulier par rapport à la situation actuelle, M. Lwadah ? Bon, je ne vais pas parler sur le côté Maghreb, mais je vais parler plutôt de l'Algérie. La coopération algérienne-italienne, elle est toujours excellente, ce qui va permettre le renforcement et de donner un climat de confiance indispensable pour les industriels. À votre avis, est-ce qu'il y a réellement une volonté de la part des industriels italiens à vouloir investir beaucoup plus en Algérie ? Nous avons toujours des relations très solides avec l'Italie. C'est des relations historiques, même pendant les périodes difficiles. Le seul pavillon ou, je veux dire, la seule compagnie qui n'a pas quitté l'Algérie, c'est Alitalia. Donc, en plus de ça, nos objectifs sont très clairs. C'est le développement davantage, de développer davantage nos relations, notre partenariat inter-entreprise du type gagnant-gagnant. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Très bien, merci. Et le lancement de nouveaux projets durables, environnementaux, sociaux et économiques, surtout comme le lancement des échanges économiques, le lancement dans le domaine de la formation et surtout dans le domaine du savoir et du transfert du savoir-faire. On espère un bon élan à ce club qui a été créé par le Forum des chefs d'entreprise et l'ambassade d'Italie en Algérie. Je le rappelle, vous êtes président de la Commission des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au sein du Forum des chefs d'entreprise. Merci à vous, M. Elouadah, d'avoir été en direct avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation.